Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Mahmoud Bourre, bonjour, et nous allons commencer avec nos athlètes paralympiques qui ont été honorés par le Président de l'Archipide Légo. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver moi. Également, mais bonjour d'abord. Très bien. Bonjour, alors vous l'avez dit, le Président de la République a reçu hier comme il l'avait fait pour les Olympiques. Hier, les Paralympiques ont été reçus. Je rappelle, c'est 11 médailles qui ont été glanées lors des derniers Jeux Paralympiques qui s'est déroulé à Paris. Ça, tout d'abord, c'est une distinction, une réception qui sûrement va permettre à ces athlètes d'avoir la visibilité voulue, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des Paralympiques, ça, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, ils ont porté très haut le drapeau algérien. Ils ont bénéficié également des mêmes récompenses que les Olympiques. Ils ont été reçus par le Président de la République. Les médaillés, leur famille, leur staff technique, c'est un travail au quotidien encore plus dur, parce que c'est très complexe. Quelqu'un, un handicapé, ça reste complexe. Les déplacements, l'entraînement, un matériel spécifique, eh bien sûrement ça a dû. Ça a dû, ça leur a fait plaisir et puis ça montre toute la préoccupation et l'engagement de l'État aux côtés de cette population. Et également dans l'actualité du football, Marmor avec cette rencontre entre le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura. Mouloudia Doran. Mouloudia Doran, pardon. Mouloudia Doran qui affronte la JS Saoura. C'est pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 1. Alors, le match va se jouer au stade Miloud Hattie. Il est intéressant ce match. Il est intéressant à plus d'un titre. Pourquoi ? Tout d'abord, le MCO, ça a été une intersaison très chargée avec un mouvement de joueurs important. Tenez-vous bien, six joueurs algériens, moi je n'aime pas le terme les binationaux, six joueurs algériens nés en France qui sont venus renforcer cette équipe du MCO. Trois joueurs du continent également. Ça nous donne neuf joueurs. Alors, à quel niveau ? Qu'est-ce qu'ils vont démontrer pour l'entraîneur Youssef Bouzidi ? Pour que la mayonnaise puisse prendre, il faudra un peu de temps. D'autant plus que le MCO, toutes ses dernières saisons, a joué le maintien. En face, la JS Saoura également. Même interrogation. La JS Saoura, dont l'entraîneur qui avait fait travailler sur l'intersaison, Shérif Louzani, a été le premier entraîneur à être débarqué. Donc, il y aura sûrement Jalit, l'enfant du club, qui va prendre le relais pour assurer cette période de transition. Voir également cette opposition, parce que c'est le sud-ouest contre le club phare de l'ouest. Cette opposition entre deux clubs qui sont en train de se chercher en termes d'effectifs, en termes de jeu, de contenu très important. La première journée pour le MCO, il ne faudra pas se rater au stade Miloudhetsi. Ce qui est intéressant, moi, c'est où je vais rester. Le MCO a débuté au stade Miloudhetsi. Et on va voir s'ils vont rester au stade Miloudhetsi. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis ça ? Parce que, vous avez des clubs comme ça, ils commencent, ils disent, on va jouer dans un grand stade très bien. Après, si les résultats ne suivent pas, on va aller se cacher. Comment ils vont aller se cacher ? Ils vont choisir un petit stade, où là, ils peuvent mettre de la pression sur l'équipe adverse, faire en sorte que les conditions pour un déroulement normal de la rencontre ne puissent avoir lieu ou ne puissent exister. Donc, on va attendre jusqu'à la fin de la saison. S'il reste jusqu'à Miloudhetsi, c'est bien. C'est-à-dire qu'ils ont déjà franchi un palier. Mais si au milieu de saison, ils changent, c'est complètement ridicule. C'est comme si on n'avait rien fait. Et d'ailleurs, je suis étonné, et j'apprends, on me reste à confirmer, est-ce que le CS Constantine va jouer au stade Ben Abdelmalek ? Alors, ça serait ridicule également pour le CSC. Ils jouent une compétition africaine au stade Shahid Hamlawi, et en revanche, le stade du match championnat au stade Ben Abdelmalek. C'est vrai que le comportement des supporters, et ils ont été suspendus pour, les dégâts sont importants, mais là, c'est un autre travail qu'il faut faire en matière de oliganisme. Je le dis toujours, le fichier national, les caméras, les interdictions de stade, c'est comme ça qu'on lutte contre le oliganisme. On ne peut pas laisser faire indéfiniment, parce que ça pollue l'existence dans les stades, tout en plus, que ce soit cette année ou avant, encore plus cette année. Le nombre de joueurs étrangers qui a augmenté, l'arrivée d'anciens internationaux, l'arrivée également de joueurs qui n'ont jamais évolué, mais qui ont évolué à l'étranger. Je pense à Coné de la JS Kabili, qui a joué à Nantes, qui a joué à Lyon. Je pense à Boudemus, je pense à Andy Delors, le retour de Slimani, le retour de Draoui, le retour de Rashad, de Chetty. Tout ça, ça devrait nous donner un championnat tiré vers le haut. Donc, à partir de là, laissez les spectateurs venir dans les meilleures conditions pour assister au match. Et la FAF annonce la mise en place de dispositifs de détection de jeunes talents à l'étranger. Alors, la Fédération Allemagne de Football, dernière réunion du bureau fédéral, décide. À chaque fois, là, on a décidé de changer de méthode, d'aller sur une nouvelle méthode, de faire appel à d'anciens internationaux. C'est bien, oui. D'anciens internationaux qui seraient en exercice, qui seraient dans le circuit du football. Vous savez, c'est très, très compliqué de convaincre un Algérien, né à l'étranger, de rejoindre l'équipe d'Algérie. C'est pas qu'il n'aime pas l'Algérie. Attendez, attendez. Il aime l'Algérie autant que vous et moi. Il a des liens avec l'Algérie très forts. Mais il s'agit de carrière footballistique. Je vais vous donner juste un exemple. Et c'est le meilleur exemple pour illustrer ce que je dis. C'est Fekir. Fekir devait venir en équipe d'Algérie. Je vous rappelle, je raconte pour l'anecdote, il y avait Football Magazine, le vendredi matin à 9h, il venait en Algérie. Le président de la Fédération Algérienne de l'époque m'avait appelé pour me dire, voilà, on peut annoncer Fekir en équipe d'Algérie. Mais les pressions qui s'exercent sur la famille, la famille d'abord, sur son environnement, le club, les pressions exercées, si c'est un super talent, eh bien on fait qu'à 11h, il avait changé d'avis. En 2h, il avait changé d'avis et après l'arrestre, vous le connaissez. Donc, ça reste très compliqué. Les joueurs qui ont rejoint l'équipe d'Algérie, la toute dernière QV, ça a été un travail fait par l'ex-entraîneur national, Jamel Belmadi, de longue haleine. Ça a été des discussions pour pouvoir convaincre. Bon, c'est bien, moi j'attends de voir une nouvelle... C'est pas une nouvelle stratégie, parce qu'il n'y a pas de stratégie, une nouvelle méthode, disons-le, pour tenter de convaincre. Ah bien, on verra ce que ça va donner. Premièrement, il faudra les payer, les anciens internationaux. Est-ce que la Fédération Algérienne a les moyens de pouvoir... Parce qu'il faut acheter les trains, les tickets de train, se déplacer, un billet d'avion, aller à la rencontre des jeunes. C'est pas une fois, c'est des multiples déplacements qui sont faits. Est-ce que la Fédération a le budget pour ? J'attends pour voir. Et généralement, sur ce type d'action, c'est le président de la Fédération. Parce que seul lui est capable de donner des assurances aux joueurs. Parce qu'ils veulent savoir quel est le projet. Pas des assurances en matière, c'est pas c'est des finances. C'est le projet qui est porté par l'équipe fédérale. Je vous dis, pour Ben Nasser, ça a été de très longues discussions. À l'époque, c'était Mohamed Rabarawa. Belmadi a fait la même chose avec la génération qui vient de rejoindre l'équipe nationale. On l'attendra. Je voudrais juste rajouter sur la dernière réunion du bureau fédéral, il y a un membre, un ancien membre, qui à l'époque de M. Zatchi avait été sanctionné. Plusieurs griefs retenus contre lui. Donc, il avait été sanctionné. C'était le président de la Ligue de Boula. Or, voilà qu'il a réhabilité. Comment ? De quelle manière ? Est-ce que les griefs... On a montré qu'il n'y avait absolument rien dans le dossier ? Ça, personne ne le dit. C'est juste passé sous silence. Alors que dans le même temps, des membres qui ont été présidents de Ligue, je pense à Annaba, je pense à M. Alimal, qui ont été sanctionnés, eh bien ça, eux, demandent. Quels sont les griefs retenus contre nous ? Et là également, on ne dit absolument rien. Il y a une politique des petits copains, au niveau de la fédé, et de vengeance, qui vraiment, à un moment donné, ça va taper le mur. Parce que pourquoi ? Il faut être juste. Il y a une commission d'éthique. Il y a un bureau fédéral. C'est à lui de s'égerir. On ne prend pas des décisions pour faire plaisir ou pour simplement se venger de X ou de Y. Et là, ça reste regrettable. Et on va parler handball également avec vous, Mahmoud Bourré. L'Algérie termine à la quatrième place au championnat des U19. Alors, il va y avoir sûrement quelqu'un qui va vous dire, « Oh, mais non, on est qualifié au Mondial ! » Oui, mais après, on est qualifié au Mondial. Il n'y a pas de quoi pavoiser. On est qualifié au Mondial, mais on termine quatrième, battu par une petite nation de handball pour la troisième place. Tenez-vous bien, on avait été battu par la Guinée. Et ce triste résultat est la résultante, je l'ai dit hier, d'un travail non effectué. Il ne faut pas blâmer les jeunes des U19. Non, il ne faut pas les blâmer. Il faut blâmer ceux qui dirigent la fédération de handball parce qu'ils n'ont pas mis tous les moyens pour une meilleure représentativité de l'Algérie. Et vous savez que je suis quelqu'un qui défend le sport féminin. Très important, le sport féminin. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez l'histoire de l'Algérie, vous allez voir, les filles, comment est-ce qu'elles ont porté très haut le drapeau algérien ? Je vais citer juste une athlète parce qu'elle a brillé. C'était la première, Hassib Aboul Marqa, qui offre à l'Algérie sa première médaille olympique. Benida Nouria Merah. Juste avant, parce qu'elle était dans des conditions également un peu compliquées, c'est Kina Boutamine, et je peux en citer plein comme ça. Elles ont porté très haut les couleurs de l'Algérie. Et donc, en handball, nous avions également une équipe nationale de handball qui était fabuleuse. Et là, aujourd'hui, je vais vous donner juste une idée. Il y a un championnat d'Afrique ou du monde qui doit se préparer. Et nos filles, elles, on ne les met pas dans les meilleures conditions. Tenez-vous bien, elles ne sont pas. Il n'y a pas eu de regroupant. Je ne vais même pas regarder le calendrier pour rappeler la date. Parce que ça, ça fait bien longtemps. L'entraîneur n'est plus en place depuis bien longtemps. Et on va, à un moment donné, vous dire, l'équipe nationale va aller défendre les couleurs de l'Algérie. Mais avec quelle arme, avec quel atout, dans quelles conditions, un championnat qui n'a pas débuté, pas de regroupement, un entraîneur qui n'est pas désigné. Et ça va être la politique du replâtrage. C'est quoi le replâtrage ? Si on va combler les trous au dernier moment. Allez, au lieu d'anticiper, d'être dans l'action et pas dans la réaction. Mais ça, malheureusement, je le dis, je le répète, j'espère. Et je le dis pourquoi j'insiste aujourd'hui. Parce que ceux qui m'écoutent, et ils le savent très bien, je sais qu'il y a des cadres qui m'écoutent, il va y avoir un renouvellement du cadre du ministère de la Genèse et des Sports. Il va y avoir des membres de l'Assemblée Générale de la Fédération Algérienne de Handball. Parce que qui finance ? Qui finance le sport en Algérie ? C'est l'État qui finance le sport. Et l'État a un droit de regard. Un droit de regard à travers chaque sous-dépense à travers les actions qui sont entamées. Alors, du côté de l'Assemblée Générale, soit il y a un sursaut d'orgueil, et que l'État a également trahié à l'État, et que le ministère de la Genèse et des Sports prennent ses responsabilités concernant cette discipline qui est en train de vivre ses pires moments. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter sur les dix dernières années. C'est une discipline qui a vécu de crise en crise, malheureusement. Merci beaucoup, Mahamadjoubour sur LGCN369 la matinale. Il est 7h, bientôt 30 minutes.